Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser cet effet de double exposition, double exposure en anglais. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser cet effet de double exposition. On utilisera pour cela le mode de fusion et également le masque de dessin qui nous permettra de créer un tracé précis autour de notre sujet. Alors notre sujet, c'est lui. On peut utiliser une photo ou une vidéo. Bien évidemment, c'est plus facile qu'une photo, mais le principe est le même. Donc je déplace mon sujet sur la timeline, sur la piste 2. Je double clique sur mon clip, je vais sur vidéo basique et je vais le placer comme je le souhaite. Ok, donc là, c'est fait. On a déplacé correctement notre sujet. On va pouvoir cliquer sur l'onglet masque, masque de dessin. Et là, on va directement sur la fenêtre de prévisualisation et on va contourer notre sujet. Et voilà, nous avons raccordé tous nos points. On peut rajouter un petit peu d'intensité de flou, histoire de rendre l'effet un peu plus naturel. 3%, ça devrait suffire. Alors je clique sur OK pour sortir du menu contextuel. Je vais dans médias libres, film stock, couleur unie. Je descends et je vais chercher la couleur blanche. Voilà. Je fais un glisser-déposer sur la piste 1. Et nous avons notre sujet avec notre fond clair. On verra par la suite pourquoi c'est important. Maintenant, ce n'est pas fini. Il va falloir que je retravaille les couleurs de mon sujet principal. Donc je retourne sur mon sujet en double-cliquant dessus. Je vais sur couleur et je vais rendre mon image noir et blanc. Pour ce faire, je vais mettre à zéro la vibrance et la saturation. Autre chose à faire au niveau des couleurs, c'est d'augmenter les contrastes. On veut que les noirs soient noirs et les blancs soient très lumineux. Donc on va augmenter les blancs et on va diminuer les noirs. Voilà. Comme ça, on a un fort contraste. Donc on peut jouer sur ces deux curseurs-là ou on peut jouer également sur le contraste directement. On va dire que c'est bon. Je clique sur OK. Donc voilà notre résultat. Alors prochaine étape, ça va être de créer un snapshot. Donc je clique sur cette icône en forme d'appareil photo. Imprime écran. PNG ou JPEG, ça n'a pas une grosse importance. Je vais laisser en PNG. Vous pouvez choisir à ce niveau-là le dossier de destination. Bon là, en l'occurrence, il est déjà dans le dossier qui me convient. Et donc je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et voilà, il est apparu dans mes médias, médias de projet, automatiquement. Maintenant, je peux supprimer ce qu'il y a sur la timeline. Donc je sélectionne les clips et je clique sur suppression. Je déplace mon snapshot sur la piste 2. Je vais déplacer un clip en dessous. On va choisir celui-là, par exemple. Bon là, pour l'instant, on ne voit rien car on n'a pas appliqué un mode de fusion. Donc je double-clique sur mon personnage. Je vais dans l'onglet vidéo. Basique. Je scrolle vers le bas si nécessaire. Et là, au niveau de composition, je vais sélectionner éclaircir. Et repassons une dernière fois la vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Faites-le-moi savoir en commentaire. s'il vous plaît. Likez, partagez, etc. Allez, ciao ciao et à bientôt j'espère.